bonjour à toutes et à tous j'ai le plaisir de vous retrouver pour un nouveau webinar animé aujourd'hui par l'équipe du pôle SCPI alors avant de commencer à vous présenter les slides et à répondre à vos questions dans une deuxième partie je voulais déjà m'assurer que chacun d'entre vous m'entendait bien je vous remercie de me l'indiquer dans le chat qui est à votre disposition à droite s'il vous plaît ok super bon je vous remercie pour toutes vos réponses alors la présentation va prendre à peu près une cinquantaine de minutes donc à peu près 30 minutes de présentation je vais animer avec Mathieu Bigou donc qui se présentera lors de la présentation de ces slides l'objet de ce webinar pour être pour entrer dans le vif du sujet c'est de vous présenter donc l'investissement à SCPI une activité donc que nous référençons au sein de Home Unity Patrimoine depuis bientôt maintenant deux ans avant de rentrer dans le vif du sujet je souhaitais comme certains d'entre vous en ont l'habitude de définir quelques quelques règles ou du moins vous présenter un petit peu comment les choses vont se dérouler alors déjà je tiens à préciser qu'on est un peu plus d'une centaine de personnes en ce début de webinar à être présente lors de la présentation je vous précise même si vous l'avez compris que vous pouvez chatter à droite donc où vous avez la possibilité de nous poser des questions auxquelles nous répondrons à la fin de ce webinar donc d'ici à peu près une trentaine de minutes donc n'hésitez pas à nous poser les questions l'idée c'est qu'on puisse répondre au plus grand nombre d'entre vous alors pour un petit peu vous présenter la société pour ceux qui sont inscrits récemment et qui nous connaîtraient pas encore donc homunity point com c'est une filiale à 100% de la société de gestion alternative qui est ticket au capital qui à titre d'information gère à peu près 30 35 milliards d'euros d'actifs qui sont actuellement dans son dans son patrimoine et c'est également une société qui est cotée à la bourse de paris osbf 120 donc c'est notre actionnaire principal et notre actionnaire unique donc je vais vous partager sans plus attendre à la présentation que nous allons que nous allons développer vous me dites si les choses s'affichent bien à l'écran pour tout le monde s'il vous plaît ok je vous remercie merci beaucoup pour les réponses alors donc voici donc le début de notre webinaire où on commence donc c'est l'investissement en SCPI alors je vous propose nous vous proposons le plan qui est le suivant avec en première partie revenir tout simplement sur ce que sont les SCPI et leur fonctionnement une deuxième partie sur le bilan du premier trimestre de l'année en cours une troisième partie qui va apporter sur comment homunity sélectionne ces SCPI donc comment investir en SCPI chez homunity patrimoine une quatrième partie plus pratique où on va rentrer clairement dans la mécanique de SCPI à crédit et où on verra deux cas de figure très concrets qui peuvent globalement s'appliquer aux plus nombreux d'entre vous et enfin comme je l'ai déjà annoncé tout à l'heure déjà deux ou trois reprises un jeu de questions réponses alors concernant le fonctionnement des SCPI la SCPI déjà il faut avoir à l'esprit que c'est un acronyme en termes d'explication qui signifie société civile de placement immobilier c'est un marché qui pour votre information existe à peu près depuis le milieu des années 60 c'est à dire qu'aujourd'hui c'est un marché qui a à peu près une soixantaine d'années d'existence donc sur laquelle on a véritablement un recul de l'antécédent et surtout un historique ce qui permet aux nouveaux investisseurs d'investir sereinement sur ce type de produits d'investissement donc que nous référençons et que nous sommes en train de vous présenter la SCPI globalement que ce que c'est c'est une société qui achète et qui gère du patrimoine immobilier en lieu et place des associés qu'on appelle dans ce type d'investissement des porteurs de parts l'idée concrètement c'est que puisqu'on est littéralement ici sur de l'immobilier de l'immobilier physique au travers de parts donc vous êtes propriétaire c'est qu'on est sur une durée placement plutôt de long terme c'est à dire que l'AMF qui est notre gendarme professionnel indique une durée recommandée j'insiste de placement minimum de 7 à 8 années et cet investissement vous procure donc des loyers au même titre j'ai envie de vous dire qu'un appartement ou qu'un immeuble de rapport que vous détiendriez ici vous touchez des loyers la fiscalité des revenus fonciers va s'appliquer j'y reviendrai ultérieurement l'AICP donc ça vous distribue des loyers des loyers qui globalement vous sont versés quatre fois dans l'année ce qu'on appelle à trimestre échu à trimestre échu c'est à dire que le t1 donc le premier trimestre qui va de janvier à mars est payé entre le 20 et le 25 avril et il en va de même pour tous les trimestres consécutifs c'est à dire que globalement les périodes de loyer sont connues et à peu près toujours les mêmes c'est à dire fin avril fin juillet fin octobre et fin janvier qui est par conséquent le paiement du t4 de l'année passée l'investissement et ces pays vous procure au même titre que dans l'immobilier en direct que l'immobilier physique un titre de propriété qu'on appelle très exactement une attestation propriété de part c'est un document officiel qui est édité par la société de gestion et qui vous est remis à titre du coup de certification au titre d'attestation comme je le disais de propriété de part propriété pardon de part j'en profite pour rebondir sur la notion importante de société de gestion une société de gestion par rapport à la SCPI ce n'est ni plus ni moins qu'une sorte de maison mère c'est à dire qu'une société de gestion gère la ou les SCPI qu'elle détient pour votre compte puisque je le rappelle la SCPI est un produit d'investissement dans l'immobilier sans les contraintes de gestion l'investissement en SCPI est également quelque chose qui vous permet d'investir dans pour ainsi dire toute classe d'actifs et ça c'est un élément important puisque globalement qu'on soit d'ailleurs une personne physique ou une personne morale on investit généralement dans de l'immobilier résidentiel c'est à dire un appartement une maison j'en parlais tout à l'heure un immeuble de rapport dans la SCPI vous avez la possibilité au delà de ces classes d'actifs d'investir dans des choses beaucoup plus nuancées type bureau commerce qui sont les grands classiques de l'investissement mais pas que on va également retrouver de la santé comme c'est d'ailleurs indiqué sur la slide de l'éducation de l'hôtellerie de la logistique et tout ça dans un cadre de labellisation ISR qui est de plus en plus prégnant la labellisation ISR en quelques mots très rapidement c'est tout ce qui a trait notamment à la gestion des dépenses en termes de consommation des bâtiments et au traitement des déchets voilà certaines de nos SCPI sont labellisés je laisserai Mathieu réexpliquer tout à l'heure comment la stratégie de multi patrimoine est définie alors je vais maintenant m'arrêter sur les trois petites les trois petits encarts que vous avez sur la droite de cette slide la première d'entre elles est très importante c'est ce qu'on appelle la mutualisation du risque alors quand on parle de la SCPI on a une triple mutualisation du risque c'est globalement d'ailleurs pour ça si vous voulez que la SCPI a clairement été un produit résilient malheureusement sur les deux années et demie qui sont écoulées je dis malheureusement parce que bien évidemment je fais allusion à la COVID-19 qui perdure d'ailleurs encore aujourd'hui la mutualisation du risque premièrement elle s'opère au niveau de la sectorisation des actifs c'est à dire qu'une SCPI ça ne détient pas un deux trois actifs ça en détient parfois une dizaine parfois des centaines parfois même plus d'un millier pardon pour vous rendre compte un petit peu de la taille de certains fonds une mutualisation du risque également au niveau du nombre de locataires puisque si vous avez une multitude d'actifs vous avez par extension une multitude de locataires et enfin une mutualisation du risque et là vous êtes tous concernés si je puis dire directement au niveau des associés c'est à dire qu'une SCPI aussi importante soit-elle ne repose pas sur une personne elle repose pareil sur une dizaine une centaine un millier des dizaines de milliers de personnes ce qui fait que c'est un produit dont le risque est extrêmement dilué le risque est quand même présent je le rappelle au niveau du capital et du rendement qui ne sont pas garantis comme quasiment tout type de produits d'investissement c'est important de le rappeler le deuxième encart concerne la gestion j'ai un petit peu avancé le sujet tout à l'heure c'est à dire c'est un produit de gestion à 100% délégué c'est important de le dire et de le rappeler ça veut dire que comme je l'évoquais tout à l'heure vous avez une société qui est là au travers de professionnels de l'immobilier afin de gérer les problèmes au quotidien les problèmes au quotidien c'est très simple je pense par exemple au paiement des impôts fonciers au paiement des charges de copropriété à la recherche de locataires aux travaux j'en passe et des meilleurs il ya il ya énormément de points dont dont il s'occupe et enfin la dernière le dernier encart qui concerne un minimum de 5000 euros alors ce qu'il faut comprendre avec ce avec ce temps car c'est que c'est de l'immobilier au sens littéral du terme qui est accessible à partir de quelques milliers d'euros pour la partie au comptant j'en profite pour rappeler à tout le monde community patrimoine référence différentes solutions de financement à crédit qui portent à la fois sur des locataires sur des propriétaires mais également des expatriés vous aussi appeler des non résidents et même des personnes morales ma pour refermer cette parenthèse à peu près une dizaine de partenaires de financement qui peuvent vous accompagner dans différents projets je passe à la slide suivante alors cette slide est assez importante et avec mathieu on a tenu à vous la à vous la présenter parce qu'elle elle met en avant si vous voulez tout un tas de d'éléments qui sont pas forcément visibles quand on la regarde mais je vais vous présenter cette slide en fait ce n'est ni plus ni moins que le volume de collecte net des scpi depuis à peu près une décennie et demie ce qu'on peut analyser là dedans c'est assez simple c'est que depuis 2009 donc d'après depuis pardon une petite quinzaine d'années on insiste et c'est flagrant un rebond de la collecte pour atteindre sur ces dernières années des niveaux records avec notamment en point d'orgue l'année 2019 avec une collecte d'à peu près 8,4 milliards d'euros à titre de comparaison le marché aujourd'hui à date représente à peu près 80 à 82 milliards d'euros de capitalisation donc rendez vous bien compte sur la seule année 2019 à date 10% même un peu plus si on se remet il ya deux ans de la capitalisation totale du marché a été collecté sur cette seule année on constate que le premier trimestre 2020 a été le plus gros trimestre en termes de collecte jusqu'à aujourd'hui c'est à dire qu'il a été collecté 2,5 milliards d'euros suite à quoi ben on en a parlé malheureusement tout à l'heure le kovid est passé par là avec ce qu'on appelle aujourd'hui les premiers deuxième troisième confinement etc qui ont malheureusement conduit à une chute mais nous mais pas non plus je dirais à une absence de collecte de collecte de fonds de la part des investisseurs pour atterrir du coup sur un t2 donc deuxième trimestre 2020 à peu près à 900 millions d'euros de collectés et au fil des trimestres jusqu'à l'été dernier on a eu une réaccélération du niveau de collecte et on voit d'ailleurs très bien que le deuxième trimestre excusez moi de l'année 2000 2021 est dans l'épaisseur du trait revenu au niveau je dirais d'avant d'avant kovid on a eu une très bonne année 2021 donc qui a continué à progresser par rapport à 2020 et le début d'année 2022 commence plutôt bien je vais après à présent laisser la parole à mathieu bigou pour prendre la suite de cette présentation bonjour à tous pour ma part je suis mathieu bigou co-responsable du pôle SCPI et je vais vous présenter le bilan du premier trimestre 2022 alors pour le bilan du trimestre du premier trimestre 2022 je mets qui passe sur la prochaine slide dimitri s'il te plaît le bilan du premier trimestre 2022 alors est un plan qui est relativement positif positif on a une collecte au premier trimestre qui est de 2,6 milliards d'euros d'ailleurs la collecte a été en haut de 55% par rapport au premier trimestre 2021 c'est un trimestre record en termes de collecte net pour rappel un le t1 2020 était de 2,5 milliards d'euros comme l'a précisé dimitri cela montre le fort appétit des épargnants pour l'investissement en SCPI car avec les marchés actions en baisse couplée à une inflation toujours en hausse il faut impérativement trouver des placements avec des rendements en hausse deuxième point la capitalisation qui est aujourd'hui portée à 81,2 milliards d'euros donc capitalisation toujours en hausse mais qui reste relativement faible par rapport à la capitalisation de l'assurance vie par exemple qui porte autour de 1800 milliards d'euros donc l'avenir semble quand même relativement radieux pour la SCPI troisième élément la répartition de la collecte au premier trimestre alors les bureaux ont encore capté environ 47% de la collecte du premier trimestre cela nous montre encore une fois que le bureau n'est pas mort loin de là c'est un actif qui est résistant en crise rempart contre l'inflation car les loyers de bureaux suivent peu ou prou l'inflation le télétravail ne peut être qu'une solution ponctuelle et de court terme d'ailleurs beaucoup d'entrepreneurs les chefs d'entreprise ont demandé à leurs salariés de revenir au bureau c'est le cas du plus médiatique Elon Musk qui a demandé à tout le monde de revenir au bureau le quatrième élément en fait porte sur la revalorisation du prix de part 20% des parts de SCPI se sont revalorisées ce qui montre la bonne tenue du marché de l'immobilier au premier trimestre notamment par exemple Vendôme Région qui s'est valorisée de plus de 2% cette année maintenant qu'on a fait un bilan sur le premier trimestre je vais vous expliquer pourquoi et comment investir avec avec community patrimoine je vais commencer par vous expliquer comment community patrimoine sélectionne ces SCPI alors les principaux acteurs de la de la SCPI référence pour la plupart l'intégralité du marché la sélection des SCPI par multi patrimoine est le résultat d'un audit rigoureux mené par nos collaborateurs je vais vous détailler notre processus d'analyse et de sélection nous analysons tout d'abord les critères financiers puis ensuite des critères qualitatifs à la suite de l'étude de ces critères et bien nous rencontrons nos partenaires les sociétés de gestion et nos équipes se réunissent pour sélectionner les SCPI que nous souhaitons proposer chez community on est parti d'un constat assez simple il existe 36 sociétés de gestion et plus de 210 SCPI sur le marché il est donc compliqué pour un épargnant de faire son choix cet audit nous a amené à sélectionner 10 SCPI tout disponible depuis notre site omunity.com maintenant que j'ai développé le processus de sélection je vais vous préciser nos critères de sélection tout d'abord les premiers critères qui sont les critères financiers il y en a quatre le premier étant le taux de distribution alors comme dans tout placement financier le rendement d'une SCPI est à prendre en compte pour bien la sélectionner d'ailleurs le rendement moyen d'une SCPI en 2021 est de 4,45% les plus performantes offriront des rendements supérieurs à 6% cependant attention ces rendements ne sont pas garantis par la SCPI et peuvent varier à la hausse comme à la baisse cependant ils sont relativement stables sur une très longue période deuxième élément le TRI ou taux de rentabilité interne cet élément représente la performance globale de la SCPI c'est à dire qu'il prend en compte sur une période donnée le rendement versé ainsi que la valorisation effectuée sur cette période certaines SCPI ont d'ailleurs depuis leur création des TRI qui sont supérieurs à 9% c'est le cas d'immorant une SCPI qui est gérée par Sofidi le troisième élément c'est le TOF ou taux d'occupation financier il représente la performance locative de la SCPI ou alors la capacité de la SCPI à bien louer les immeubles en portefeuille c'est le reflet de la bonne ou de la moins bonne gestion de la part de la société de gestion le quatrième élément est le RAN ou le report à nouveau à chaque fin d'année la société de gestion décide de verser l'intégralité des loyers perçus ou bien de mettre en réserve c'est une réserve dite stratégique pour la SCPI lui permettant de continuer à verser des dividendes aux associés en cas de complication sur les marchés immobiliers maintenant qu'on a parlé des critères financiers je vais aborder le sujet des critères qualitatifs il y en a quatre le premier qu'il faudrait analyser comme analyse c'est l'ancienneté nous considérons ici plutôt l'ancienneté de la société de gestion en effet une SCPI peut être récente mais gérée par une société de gestion ancienne toutes les sociétés de gestion sont d'ailleurs à gré AMF autorité des marchés financiers mais il est vrai que certaines sociétés ont une gestion bon pas de famille et d'autres sont plus opportunistes en règle générale plus la société de gestion est ancienne et plus elle aura une expertise en termes de gestion de biens immobiliers le deuxième critère qualitatif c'est la capitalisation cela représente plus ou moins le montant de l'immobilier détenu par la SCPI une SCP avec une capitalisation importante avec plusieurs centaines d'immeubles situés dans des régions différentes vous permettra d'avoir un investissement qui sera beaucoup plus mutualisé donc votre risque sera plus dilué c'est d'ailleurs un des principaux avantages de la SCPI avec un montant faible d'investissement vous avez accès à une vraie diversification de votre investissement contrairement à l'immobilier en direct où la diversification sera un petit peu plus compliquée à mettre en place le troisième élément eh bien c'est le patrimoine le patrimoine pour vous assurer justement un rendement de bonne qualité et pérenne sur le long terme il est important de faire attention à ce critère en effet des SCPI ont des stratégies différentes d'investissement certaines peuvent investir dans l'immobilier de bureau parisien d'autres sur l'immobilier de santé de logistique la zone géographique est également importante un investissement en situant d'un pays d'europe centrale comme l'allemagne aura tendance à mieux se louer qu'un investissement situé en lituanie alors tous ces éléments sont bien sûr à prendre en compte dans votre investissement mais ça n'est qu'un élément pour la prise en compte et pour la décision de votre investissement le secteur de la SCPI très concurrentiel il existe plus de 200 SCPI avec plus de 80 milliards d'euros de capitalisation cela devient donc assez compliqué pour un épargnant de faire un choix pertinent si vous êtes très fiscalisé nous vous orienterons vers une SCPI européenne hors France qui aura une fiscalité plus douce ou alors vers un investissement en e-propriété sur lequel vous n'aurez pas d'impôt sur le revenu donc chez Ommunity nous vous orienterons donc vers les meilleurs SCPI en fonction de votre profit d'investissement et de votre situation financière et fiscale vous aurez un conseil dédié qui vous aidera dans votre choix sans frais supplémentaires car nous sommes rémunérés par les sociétés de gestion maintenant nous avons vu pourquoi investir avec Ommunity patrimoine je vais vous détailler un petit peu notre offre de crédit alors aujourd'hui c'est vrai qu'on se rend compte qu'il ya certaines difficultés à trouver un crédit pour financer des SCPI les banques financent quasiment exclusivement leurs propres SCPI qui sont en général moins performants chez Ommunity patrimoine nous pouvons vous aider à trouver des financements notamment pour des pour les SCPI de Sofidi qui est une des meilleures sociétés de gestion du marché elle a d'ailleurs été distinguée par gestion de fortune en remportant la première place de la catégorie meilleur gestionnaire de SCPI d'entreprise ensuite avec notre offre on a une possibilité de capacité d'hendettement supérieur les banques aujourd'hui c'est d'autant plus vrai aujourd'hui ne peut pas vous prêter si vos charges représentent plus de 33 % de vos revenus avec cette année de nos offres nous pouvons aller au delà mais bien sûr en respectant certaines conditions on rappelle aussi que un crédit vous engage et qui doit être remboursé on est aujourd'hui dans une période de taux bas et d'inflation même si les taux sont en hausse il reste encore relativement très bas par rapport à des niveaux connus il y a plusieurs années cela couplé à une inflation en forte hausse les taux d'intérêt est réel avec nos offres sont encore négatifs il faut alors s'endetter ensuite bien sûr vous aurez une étude personnalisée sur vos capacités n'hésitez pas à nous contacter afin que nous puissions étudier ensemble votre capacité d'endettement maintenant dimitri va vous expliquer va vous passer quelques exemples sur des possibilités de crédit merci mathieu alors je vais donc vous présenter littéralement deux cas pratiques qui ont été mis en place par au multi patrimoine il ya quelques quelques jours d'investissement à crédit l'idée ici c'est qu'on puisse un petit peu voir ensemble les impacts les conditions de financement qui peuvent être aujourd'hui on va dire le la réalité puisque comme comme on l'évoqué tout à l'heure c'est vrai que les conditions de financement ont énormément évolué il faut pas se tromper de il faut pas se tromper de bataille si je puis le dire ainsi parce que un certain nombre d'entre vous enfin d'entre vous façon de parler quand je les ai au téléphone me disent oui mais les taux dans des résidences principales sont beaucoup moins importants c'est vrai je vais pas je vais pas dire le contraire personne ne dira le contraire je dis simplement que le sujet de l'investissement locatif slash en scpi n'a rien à voir avec l'investissement sur une une résidence principale pour tout un tas de raisons c'est pas l'objet de ce webinaire je vais pas les développer maintenant mais l'idée concrètement c'est de se rendre compte un petit peu aujourd'hui de ce que vous pouvez faire de ce à quoi vous pouvez prétendre et surtout ce que ça peut vous rapporter alors là le premier cas pratique c'est le sujet d'un couple marié de 35 ans avec deux enfants avec un revenu annuel net de 70 mille euros et donc une tranche d'imposition de 30% je rappelle que la tranche marginale d'imposition qui est ici appelée la tmi ce sont les seuils de 0, 11, 30, 41 et 45% ça représente un des deux facteurs de votre fiscalité donc ce projet scpi à la demande de ce couple porté sur une demande d'effort mensuel de 300 euros ce qu'on appelle en triple net je vais détailler cette notion dans quelques instants par mois sur 25 ans c'est à dire que logiquement compte tenu de leur âge ça les amène on pourrait dire au port de la retraite alors l'effort triple net avant je sais que certains d'entre vous sont déjà en train de lire les chiffres mais je préfère aller doucement pour que les choses soient bien dites et bien clair le triple net qu'est ce que c'est le triple net c'est vos revenus moins le remboursement du crédit moins les prélèvements sociaux moins l'impôt sur le revenu c'est à dire au final c'est quand on tire le trait de l'opération littéralement combien ça vous coûte ou à l'issue du crédit combien est ce que ça vous génère de revenus mensuels net d'imposition ici il a été validé avec le avec les clients un montant à financer donc de 200 000 euros le choix des SCPI c'est porté sur deux d'entre elles immorante et europe invest en une phrase pour chacune d'entre elles immorante quelle est elle c'est une SCPI diversifiée globalement investie en france europe invest c'est son pendant c'est une SCPI globalement diversifiée mais investie en europe alors attention quand on parle d'europe je parle pas des 27 états membres je parle globalement de l'irlande et en particulier de dublin je parle du benelux surtout la belgique et le et le et les pays bas ainsi que de l'allemagne c'est vraiment le périmètre globalement qui est respecté par les SCPI sur la base d'un rendement de 4,6% la performance moyenne de ces deux fonds divisés par demain ça vous génère donc 9 200 euros par an brut de fiscalité le crédit sur cette offre là a été validé à un taux de 2,7% le taux de 2,7% correspond donc en termes de capital et d'intérêt à une enveloppe globale de remboursement de 11000 euros dont et c'est là le fameux lien sur l'effet de levier du crédit 3000 euros d'intérêt d'emprunt ce qui correspond au taux de 2,7% pour cent pardon c'est un élément important que je suis en train de soulever parce que ça montre bien en fait que le taux de l'emprunt encore une fois hors achat de résidence principale je ne veux pas je ne veux pas tout enfin mettre tout dans un même un même panier à son importance sur une résidence principale mais sur l'investissement locatif ou en SCPI c'est un petit peu différent puisque comme vous le voyez ici les intérêts d'emprunt et d'ailleurs la charge de l'assurance sont déductibles de vos revenus fonciers et ça c'est un élément important puisque dans ce cas présent ces clients là qui gagnent 9200 euros et qui remboursent 11000 dont 3000 euros d'intérêt d'emprunt en fait vont être imposables non pas sur 9200 euros mais sur j'arrondis 6200 euros le calcul de la fiscalité est la suivante fiscalité PIR impôt sur le revenu PS prélèvement sociaux l'impôt sur le revenu ici est calculé de la façon suivante quand on agrège la SCPI morante et europe invest c'est à dire pour 9200 euros de revenus fonciers vous allez avoir en respectant cette allocation 40 % de revenus fonciers qui sont pardon issus de france et qui par extension subissent une fiscalité franco-française c'est à dire 30 % au titre de l'impôt sur le revenu la fameuse TMI ainsi que 17,2 % de prélèvements sociaux la partie européenne donc qui représente 60 % de ces revenus là est fiscalisé au titre de l'impôt sur le revenu à un niveau inférieur globalement entre 18 et 20 % et surtout vous êtes exonéré des prélèvements sociaux ça veut dire que globalement quand on agrège et qu'on réalise ces deux modes de calcul sur la base donc des 6200 euros qui sont le niveau enfin qui sont pardon la base de calcul vous arrivez en fait un effort annuel un effort annuel excusez moi moyen triple net de 3700 euros ce qui ramené au mois donc divisé par 12 va coûter à ces clients là 300 euros à peu de choses près par mois je rappelle le calcul qui est assez simple c'est vos revenus 9000 euros moins le remboursement du crédit effet de levier compris entre parenthèses donc les 3000 euros moins fiscalité vous arrivez à 3700 euros donc divisé par 12 300 euros par mois ce qui correspondait à la demande initiale des clients la dernière ligne que nous avons intitulé complément de revenu mensuel net est importante et je la mets souvent en avant parce que un crédit c'est une phase de remboursement mais à l'issue du crédit il y a ce qu'il vous reste suite à l'investissement qui a été réalisé et en l'occurrence dans ce cas présent si les clients évidemment exception fait pardon d'un remboursement anticipé conservent leur part et qu'ils ne remboursent donc pas en anticipé seront toujours propriétaires d'un capital de 200 000 euros qui va probablement s'être revalorisé dans le temps j'ai bien dit probablement et qui leur rapportera en moyenne par mois net de toute imposition à peu près 530 euros voilà je vais vous présenter maintenant la seconde slide le second cas de figure qui est un petit peu différent et qui va je l'espère parler à certains d'entre vous pareil le cas d'un couple marié plutôt dans la cinquantaine avec trois enfants dont encore un à charge un cas je dirais assez classique et qui a été mis en pratique il ya quelques semaines lui pour le coup un couple qui dispose de revenus de 100 000 euros pareil une tranche marginale d'imposition à 30 pour cent leur projet était assez établi en fait il voulait pas dépasser 100 euros de remboursement par mois et contenu de leur âge de départ à la retraite à peu près dans 15 15 années il ne souhaitait pas aller plus loin en termes de remboursement la différence c'est que ces gens là avaient de l'apport beaucoup d'apport la preuve en est ils avaient à peu près 100 000 euros donc je vais passer sur les éléments que j'ai déjà développé scpi sélectionné immorante europe invest voilà je pense que j'en ai assez parlé rendement 4,6 ça ne bouge pas remboursement du crédit le niveau de taux change un petit peu c'est normal la durée est un petit peu plus courte on est donc ici sur un remboursement global annuel de 8000 euros pour à peu près 1300 euros de charges d'emprunt déductible on arrive exactement au même modèle c'est à dire que quand on rajoute la fiscalité qui est d'ailleurs décomposée exactement de la même façon que ce qu'on vient de l'expliquer vous arrivez quand on tire le trait final de l'opération à un effort mensuel respecté de 100 euros par mois voilà un petit peu ce qu'on pouvait dire sur ce second projet quelque chose donc qui est un petit peu différent dans la mesure où il est plutôt mis en place entre grands guillemets tardivement dans la carrière professionnelle j'ai bien dit entre grands guillemets par rapport aux projets d'avant mais qui au final comblent les mêmes besoins c'est à dire bénéficier d'un complément de revenu à la retraite en s'endettant de façon assez mesurée aujourd'hui pour en retirer les fruits plus tard voilà j'espère que nous avons été assez clair je vous invite à nous poser toutes les questions peut-être un ultime point ce qui me concerne et qui n'est pas négligeable c'est que vous rappelez que l'investissement globalement même au delà de la scpi représente un risque en termes de capital et que le rendement n'est pas garanti et comme l'a rappelé mathieu tout à l'heure le capital qui est enfin le capital pardon le crédit qui est souscrit vous engage et doit être remboursé voilà je t'en ai simplement à revenir sur cette notion qui est très très importante voilà donc je vous invite à nous poser dans l'onglet à droite toutes les questions je vais peut-être laisser la main à mathieu pour commencer pour répondre du coup un maximum de questions je vois qu'on a à peu près une vingtaine enfin quinzaine vingtaine de minutes mathieu je te laisse je te laisse la main bien sûr la première question qui vient qu'est ce qui se passe si je souhaite revendre mes parts alors c'est simple aujourd'hui la liquidité des scpi est relativement bonne notamment sur les scpi à capital variable ce sont toutes les scpi que nous proposons sont tout à capital variable lorsque vous voulez revendre des parts de scpi même quand vous voulez acheter des parts de scpi qu'est ce qui se passe bien c'est la société de gestion qui vous crée une part pour que vous puissiez l'acheter et lorsque vous voulez revendre c'est la société de gestion qui rachète vos parts alors attention tout de même la société de gestion ne vous doit pas les liquidités quand le marché fonctionne bien ça veut dire qu'il y a plus de gens qui veulent entrer que de gens qui veulent sortir et bien on se retrouve dans une liquidité entre quatre à six semaines alors on n'a jamais eu trop de problèmes dans les cas de liquidités il y avait plus de gens qui voulaient sortir que de gens qui voudraient entrer qu'est ce qui se passerait et bien si la liquidité présente dans la scpi n'est pas suffisante et bien on se retrouverait dans une liquidité à peu près identique à l'immobilier en direct à savoir que la scpi qu'est ce qu'il ya dans la scpi c'est de l'immobilier c'est du tangible du concret donc la société de gestion et bien revendrait de l'immobilier pour assurer la liquidité donc du coup on se retrouverait dans une une liquidité plutôt dans autour de trois quatre mois sachant que dès les scpi ont souvent des actifs extrêmement liquide des petits actifs liquide bien situés qui se revendent assez facilement et très rapidement voilà pour la question sur la liquidité des parts de scpi dimitri je te laisse la main sur une autre question peut-être merci mathieu très très clair alors je prends la prochaine question je les prends dans l'ordre une personne d'entre vous nous demande quels sont les frais en scpi bonne question c'est vrai qu'on en a parlé tout à l'heure un petit peu rapidement les frais c'est très simple et je vais je vais revenir surtout parce que c'est souvent un grand sujet avec avec nos clients investisseurs de bien comprendre à quel moment ils s'impactent les frais qui sont à la charge attention des investisseurs il n'y en a qu'une seule catégorie ce sont les frais de souscription il n'y en a pas d'autres les autres sont plutôt du côté de la société les frais de souscription c'est simple ils sont intégrés dans le prix de la part par exemple dans les cas pratiques qu'on a vu dans 200 mille euros ils sont intégrés dedans ces frais là sont en moyenne entre 9 et 12% ttc je le précise parce que le hors taxe au final n'a que peu d'intérêt il vaut mieux communiquer en ttc comme en triple net d'ailleurs ces frais là donc sont entre 9 et 12% ttc ils sont calculés sur le prix de la part lors de la souscription et viennent en diminution sur le capital de revente exemple chiffrer très très rapidement on part du postulat que les frais sont de 10% les clients d'avant ils souscrivent 200 mille euros 10% 200 mille 20 mille admettons que j'en sais rien que dans 30 ans les clients revendent pour un capital par exemple de 280 mille euros et bien ils ne récupéreront pas 280 mille euros ils récupèrent 280 moins 20 c'est à dire 260 mille euros voilà j'espère avoir bien répondu à la question à la personne qui l'a écrite mathieu je te laisse la main il y avait aussi une question sur la fiscalité même si on a répondu c'est vrai que peut-être que c'est intéressant de se rappuyer un petit peu sur ce point qui est un élément assez important la sd fiscalité de la de la spi bien c'est la même chose que des revenus foncier classique à savoir que vous êtes imposable à la tranche marginale d'imposition de vos revenus auquel on rajoute 17,2% de cg de prélèvements sociaux alors ça c'est valable pour les cpi avec des revenus issus de sources françaises c'est pas le cas de la fiscalité des cpi de sources avec des revenus de sources européens c'est une fiscalité qui est plus douce il n'y a pas de prélèvements sociaux la fiscalité prise à la source également il y a un élément qui est assez intéressant quand on parle de fiscalité quand on est fortement fiscalisé et bien on pourrait on peut vous orienter sur un investissement non pas en pleine propriété mais en nul propriété du coup quand vous êtes en nul propriété et bien vous n'avez pas de revenus vous achetez la part avec une forte décote et en contrepartie vous n'avez pas de revenus pas de fiscalité ni à l'IR ni à l'IFI mais ça effectivement n'hésitez pas à prendre rendez-vous avec nous si vous voulez avoir plus d'informations sur le démontrement de part de spi qui ne peut pas se résoudre en quelques minutes de questions c'est assez intéressant de se poser un peu plus longuement voilà à ton tour dimitri je prends la prochaine question toujours dans l'ordre quel est le meilleur secteur sur lequel investir alors ça c'est une question sincèrement à laquelle il n'y a pas forcément de réponse je dirais globalement que je vois deux deux façons de manière de répondre à la personne qui l'a posé la première c'est simplement de fonctionner peut-être de façon assez mécanique par rapport au niveau de rendement forcément il ya des il ya beaucoup de clients d'ailleurs qui résonnent comme ça je suis pas là pour émettre un jugement je dis simplement que il ya des secteurs d'investissement qui sont globalement moins rémunérateurs que d'autres c'est un prisme d'attaque et de et de sélection de la ou des SCPI pour vos projets le deuxième prisme un peu moins répandu mais qui est qui a tout autant son sens c'est celui d'investissement par conviction au début de au début de ce webinaire à un moment j'ai parlé de la labellisation ISR l'investissement socialement responsable il ya indéniablement par rapport même juste à il ya deux trois ans et c'est d'autant plus vrai avant de plus en plus de personnes pour qui cette labellisation parle ça peut être un des critères de sélection en matière de secteurs d'investissement je te laisse la main nature alors ensuite il y avait des questions notamment sur le fait que il est intéressant d'investir sur des cpi de bureau oui c'est une question qui peut être assez longue mais c'est important de faire un petit point là dessus aujourd'hui les cpi de bureau présentent 47% du montant global globalement des cpi alors le bureau n'est pas mort aujourd'hui les cpi qui ont extrêmement bien résisté à la crise sont les cpi de bureau le bureau évolue constamment on va continuer à investir dans les cpi de bureau pour quelles raisons parce que le bureau évolue les sociétés de gestion sont les sociétés qui sont agiles alors bien sûr il faudra faire attention sur quel type d'actifs de bureau il va falloir investir mais si en sous-jacent c'est votre question savoir si le télétravail a tué le bureau non le télétravail fait en sorte que le bureau évolue aujourd'hui on ne voudrait pas travailler dans les bureaux d'il ya 20 ans et dans 20 ans personne ne voudra travailler dans les bureaux d'aujourd'hui il va falloir que les sociétés de gestion et que les bailleurs les propriétaires soient plutôt agiles face que les bureaux deviennent des espaces partagés des espaces de travail et avec des espaces partagés notamment avec salle de réunion et qu'on puisse arriver plug and play arriver travailler par ci par là et en ayant une place qui n'est pas forcément attribué et on remarque aujourd'hui que la demande des du bureau est extrêmement fort parce que c'est un actif qui est extrêmement résistant à la crise alors bien sûr il ya des bureaux qui vont mieux résister résister que d'autres le bureau bien placé dans le coeur de paris dans le coeur d'une grande ville européenne ou française celui ci va résister alors que l'équipement un bureau qui est situé à 40 km d'une grande ville celui ci va aura plus tendance à avoir du mal à délivrer une performance intéressante donc encore une fois on est là dans la sélectivité des cpi et dans la sélectivité du patrimoine donc c'est la force de muniti c'est d'avoir pu sélectionner selon nos critères bien sûr et un avis rigoureux là les meilleurs cpi du marché voilà à toi à toi dimitri je prends la prochaine question quel est l'intérêt d'un démembrement ou pleine propriété bon je vais pas y revenir je pense qu'il ya il ya pas mal d'autres questions et et mathieu vient d'y répondre il ya quelques instants je passe à celle d'après pourquoi parle-t-on d'un placement moyen long terme on parle d'un placement de moyen long terme assez simplement parce que c'est de l'immobilier et qu'il ya des frais il ya des frais par exemple d'agence il ya des frais de notaire il ya des frais de commercialisation ces frais là nécessite un certain temps pour être absorbé l'immobilier n'est pas un produit d'achat revente on n'est pas sur de la bourse on n'est pas sur dnft on n'est pas sur de la crypto monnaie on est sur une stratégie d'investissement de long terme qui rémunère différents acteurs comme je viens de les citer c'est pas un produit d'achat revente tout simplement il ya une question aussi sur quels sont les cpi que vous proposez qui ont résisté à la crise de coville et j'ai envie de dire bah toutes toutes ont bien résisté je prends des exemples assez simple de rendement immorante 2020 2019 c'est 4,64 2020 c'est 4,42 donc une petite baisse mais somme toute assez maîtrisée je prends un exemple devant nos régions rendement identique entre les deux années vous voyez que les cpi ont bien résisté en moyenne sur la crise covid il ya une baisse de collecte mais ça veut pas dire que le marché s'est complètement arrêté le marché de l'année 2020 a été une année record c'est je crois la troisième meilleure année de collecte de spi donc les gens ont continué parce que c'est une crise et en crise effectivement on se retourne vers les actifs qui sont plus sécurisés qui apportent du rendement stable et pérenne sur le long terme donc avec une moindre volatilité donc vous pouvez regarder l'élément qui est important c'est de regarder un petit peu les rendements versés avant les crises et après et on se rend compte que effectivement c'est relativement stable sur une longue période merci mathieu je prends la question suivante sur quels critères faut-il se baser pour choisir les cpi mathieu y a répondu tout à l'heure donc j'espère que la personne ne nous en voudra pas si on n'y répond pas ce sont des critères à la fois financier et des critères qualitatifs qui ont été évoqués tout à l'heure de toute façon je précise d'ailleurs pour la petite la petite parenthèse que le webinaire sera disponible en replay donc à la personne qui a posé cette question vous aurez la possibilité de retrouver les informations donc je prends la question suivante l'intérêt des cpi plutôt qu'immobilier en direct j'ai envie de dire j'ai envie de dire ça ne répond pas aux mêmes besoins c'est aussi simple que ça les deux c'est de l'immobilier ça j'y reviens pas c'est intrinsèquement parlant de l'immobilier j'ai envie de dire dans un souci de diversification il est intéressant comme vous le savez et on prêche chez homuniti.com cette cette bonne parole qui est celle de pas mettre tous ses oeufs dans le même panier de pas faire que du court terme mais aussi du long terme pas de faire que du crédit mais aussi du comptant etc je j'imagine que que vous voyez la logique le sujet ici c'est la même chose l'intérêt des cpi plutôt que l'immobilier en direct ça répond pas aux mêmes besoins je vais vous donner un cas très concret la scpi typiquement et je parle d'un client avec qui j'ai réalisé une opération il n'y a pas si longtemps que ça était une personne tout simplement qui était expatrié à singapour voilà une personne qui est expatrié à singapour qui revient à l'un des premiers critères que j'évoquais sur la toute première slide l'absence de contraintes de gestion est faite pour certaines personnes soit qui n'ont pas le temps soit qui ont une vie de famille bien remplie soit qui sont expatriés soit tout simplement qu'ils n'ont pas envie de s'occuper de la gestion au quotidien et des arguments comme ça il y en a à l'appel j'ai envie de dire chacun voit midi à sa porte de l'autre côté l'immobilier en direct on peut aussi appeler l'immobilier en physique ça peut répondre à d'autres besoins comme par exemple acheter un appartement en meublé qu'on propose d'ailleurs dans l'équipe des fâches homuniti patrimoine pour 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 les citer et qui vous permet donc par exemple d'acheter un appartement qui pourra potentiellement loger l'un de vos enfants qui va devenir je sais pas étudiant dans telle ou telle ville de france par exemple voilà donc il n'y a pas en soi une bonne réponse tout est question de stratégie je pense que vous l'avez compris et si vous souhaitez aller plus loin sur ce point là vous avez la possibilité de prendre rendez vous avec nous grâce aux liens qui vous ont été indiqués sur l'adresse mail pierre qui est juste devant vous voilà je laisse la parole à mathieu il y avait une question aussi qui est assez intéressante qu'est ce qui se passe si la scpi fait faillite alors une scpi ne peut pas faire faillite une scpi qu'est ce que c'est c'est l'immobilier c'est utangible donc éventuellement une société de gestion peut faire faillite c'est rare c'est jamais arrivé mémoire sont des sociétés qui marche très bien qui sont surtout agréés autorités des marchés financiers donc on est en des critères importants à respecter mais si la société de gestion venait à faire faillite ce qui pourrait arriver et bien qu'est ce qui se passerait la société la scpi continuerait à vivre et serait gérée par un autre acteur et beaucoup d'acteurs seraient présents pour pouvoir mettre en place une gestion d'ailleurs sans même faire faillite ce qui est important de voir c'est que les porteurs de sont représentés par le conseil de surveillance c'est à dire que tous les ans la société de gestion peut être remise en question c'est à dire que si le conseil de surveillance estime que le travail de la société de gestion est mal fait et mal fait pardon eh bien la société de gestion pourrait être remise en question et du coup on passerait avec une autre société de gestion voilà donc tout est bien tout est bien ficelé entre guillemets dans la scpi à partir du moment où en france on fait appel public à l'épargne il ya l'amf qui est présente et ce sont des investissements qui sont très très rigoureux voilà pour la question sur la piste la scpi peut faire faillite à ton tour dimitri merci mathieu alors j'ai une question qui nous a été posée qui est de savoir si un taux de crédit à 2% c'est une bonne offre alors en l'espèce il est très difficile de vous répondre pourquoi et il n'y a pas forcément de bonnes réponses parce que aujourd'hui en fait concrètement pour vous répondre je parle à la personne qui a posé cette question comment on travaille chez immunity en fait on adresse à nos clients que ce soit d'ailleurs une personne physique ou une société une personne morale un profil investisseur ce profil investisseur doit être complété il nous est retourné quand il est retourné et les chiffres ont leur importance la précision des informations indiquées est très très importante nous l'adressons littéralement à nos partenaires de financement qui nous disent voilà par exemple madame a on peut lui proposer telle condition de financement à tel taux pour répondre à la fameuse question et avec telle contrepartie si tant est qu'il ya des contreparties n'y en a pas toujours et par exemple monsieur b on va lui proposer une offre qui peut être bien différente ce que je veux vous dire par là pour répondre à votre question c'est que le taux en soit déjà d'une part n'a pas grande espèce d'importance puisqu'il est déductible de vos revenus fonciers et d'autre part il dépend des offres auxquels vous êtes éligible et ça c'est déjà un véritable je dirais presque garde fou à la mise en place de votre projet parce que c'est pas parce qu'on travaille avec une dizaine de partenaires de financement que ces dix partenaires de financement peuvent vous suivre voilà j'espère avoir répondu à votre question je laisse mathieu reprendre la main il ya une question également sur les frais alors ce qu'il faut bien bien comprendre c'est les frais de muniti c'est que nous sommes rémunérés par la société de gestion ça veut dire quoi ça veut dire que que le prix de part est exactement le même vous passiez par muniti où vous alliez directement voir la société de gestion et ça c'est extrêmement important voilà nous pour notre travail de cif de conseillers d'investissement financier nous sommes rémunérés par la société de gestion et d'ailleurs beaucoup de sociétés de gestion ne font que commercialiser leur part de SCP uniquement par justement des conseillers en gestion de patrimoine indépendant ou des sociétés de commercial comme les nôtres voilà pour répondre à cette question alors je prends une question qui va parler d'impôt y a-t-il une complexité supplémentaire dans la déclaration d'impôt dans le cas d'une SCPI exposée à l'europe si oui apportez vous une aide dans le remplissage de la déclaration alors y a-t-il une complexité supplémentaire pas vraiment en fait vous recevez en période de déclaration fiscale c'était le cas il ya à peu près deux mois et demi quatre mois ce qu'on appelle un ifu un ifu c'est un imprimé fiscal unique c'est très simple c'est une page format 4 parfois deux parfois trois parfois parfois plus qui vous disent littéralement tel chiffre est à reporter dans telle case de votre déclaration et ainsi de suite c'est à dire que ce n'est ni plus ni moins qu'une sorte de je dirais de de trame à suivre pour laquelle compléter votre déclaration d'impôt et pour répondre à la deuxième sous question si oui apportez vous une aide dans le remplissage dans la déclaration oui on le peut après pour être tout à fait explicite si vous suivez ligne après ligne le document qui vous est envoyé il n'y a pas de il n'y a pas de difficulté particulière donc pour moi je pense qu'on a fait on a déjà fait un bon tour des questions l'idéal serait peut-être après je sais pas si tu vois d'autres questions dimitri peut-être qu'elle auquel pensait mais normalement il ya un calendly c'est à dire qu'il ya un lien sur lequel vous pouvez prendre des rendez-vous avec des conseillers spécialisés en SCPI chez Omunity pour qu'on puisse vous aider effectivement dans votre investissement qui peut être qui peut paraître complexe mais on est là pour vous aider justement sur votre stratégie et pour répondre il n'y a pas forcément de bonnes ou de mauvaises SCPI il ya des SCPI sous qui répondent à des stratégies d'investissement différentes et ça c'est extrêmement important important à prendre en compte voilà Vendôme région peut être plus adapté pour le point de propriété par exemple en cas de fiscalité on s'orientera plus sur une SCPI européenne avec Sophie dit Europe Invest donc en fonction de ce que vous désirez faire on pourra vous aider et vous conseiller et voir si ce projet est viable s'il n'y a pas un meilleur projet que vous pouvez envisager voilà je sais pas si tu as des choses à rajouter Dimitri non pour moi c'est bon écoutez merci merci à tous d'avoir été présents et encore une fois n'hésitez pas à aller sur notre site et prendre rendez vous directement avec l'un d'entre nous on se fera un plaisir de répondre à l'intégralité de vos questions merci à tous merci à tous et passez de bonnes vacances merci un bel été au revoir merci à tous